6h15 et maintenant je dois demander les déclarations des députés, le député de baie de Quinty. Merci, merci, bonjour à tous. Je veux vous parler d'une graduation qui a eu lieu il y a peu près une semaine dans la baie de Quinty d'un programme qui s'appelle Elevate Plus. Ce programme est financé et facilité par le collège à Quinty qui aide ceux qui cherchent un emploi à faire face à des obstacles, que ce soit la santé mentale, une addiction ou un contact avec le système de justice pour développer leur aptitude, augmenter leur confiance en eux et se préparer à une carrière dans un secteur manufacturier en éclosion. Après quelques semaines en emploi, ils sont prêts à travailler dans différents secteurs manufacturiers dans la région de Quinty. C'était très touchant d'entendre dans leur histoire des changements qu'ils ont apportés dans leur vie et le désir qu'ils ont d'être de meilleures personnes, de meilleurs membres de famille, de meilleurs membres de la collectivité. Nous sommes reconnaissants pour ce travail qu'ils ont eu une remise de diplôme pour huit personnes au fil des ans. Ceci veut dire que dans notre collectivité, des centaines de personnes ont amélioré leur vie, sont retournés au travail et ont apporté des changements dans la collectivité. Merci à Elevate Plus, aux enseignants et au personnel qui le rendent possible, au Fonds de développement économique pour ce fantastique programme. Merci. Merci beaucoup, députés de London West. Merci. Aujourd'hui est la journée d'appréciation pour les travaillants dans les soins des enfants et des garderies. On parle des gens qui prennent soin de nos enfants en Ontario. Comme députés de London West, je suis reconnaissante pour les professionnels qui travaillent dans les centres pour enfants et dans les centres licenciés en foyer dans notre ville. Leur engagement permet aux gens d'aller au travail, de mettre de la nourriture sur la table et de favoriser notre économie sachant que leurs enfants sont en sécurité. Le thème de cette année est « On veut plus » ce qui parle de l'urgence que de donner le respect et les ressources aux gens qui travaillent dans ce domaine afin qu'ils puissent offrir les services dont ont besoin les familles. Les familles de London West ont de la difficulté sur ce gouvernement avec les coûts de la vie élevés et la promesse de garderie à 10 $ par jour ont donné un peu d'espoir, mais le gouvernement n'a pas pu développer une stratégie pour recruter et conserver les travailleurs, ce qui veut dire que 10 $ par jour n'est même pas près d'une réalité pour les 5 000 enfants qui attendent un espace à London. Le premier ministre va-t-il démontrer son appréciation aujourd'hui pour les travailleurs qui travaillent dans un secteur qui alimente l'économie en leur donnant un bon revenu et une carrière satisfaisante qu'ils méritent? Merci. Le député de Peterborough-Kawartha. Le dimanche dernier, le 20 octobre, j'étais à un événement de financement à une brewery pour ramasser de l'argent pour une offre de charité locale. Nous avions des artistes locaux qui étaient là pour nous distraire et nous aider alors que nous voulions soulever des fonds pour une entreprise, pour une organisation qui s'appelle Right to Heal. Ils veulent traiter les accoutumances basées sur la recherche de Peggy Chanessé. Peggy a terminé ses études à l'université dans ce domaine et ce qu'elle offre par le programme Right to Heal pour la crise contre l'opium est une approche non médicale pour que la personne puisse comprendre pourquoi ils ont une accoutumance pour se rendre aux enjeux, aux raisons de base, pour qu'ils prennent responsabilité de leur bien-être et trouver des stratégies qui pourraient les aider à éviter le comportement destructeur qui les a menés où ils en sont. On voit beaucoup de succès au sein de ce programme. Quand on parle d'accoutumance, il n'y a pas une solution unique qui va fonctionner pour tous, mais celle-ci offre de bons résultats pour de nombreux. Le programme a changé la trajectoire de nombreux personnes dans la collectivité. Merci Peggy d'avoir développé le programme, de me l'avoir présenté et pour votre patience, alors que je travaille pour trouver du financement pour que vous puissiez sauver la vie de tellement de gens au sein de la communauté. Merci beaucoup. Le député de Ottawa-West Nepean, bonjour. Cet été, pendant que le premier ministre s'était occupé à parler des gens qui n'ont pas d'emploi, je vais leur dire de tenter de trouver du travail. Alors, les gens, beaucoup de personnes ont perdu leur endroit où vivre parce qu'ils n'avaient seulement que cinq jours durant un long fin de semaine pour prendre une décision. Ce gouvernement a abandonné les gens de l'Ontario, les locataires. Ils ont refusé d'avoir une contrôle des loyers, ce qui empêcherait les propriétaires d'augmenter les loyers pour pouvoir évincer les locataires. Ils ont refusé d'être proactifs pour avoir des règlements qui protégeraient les locataires et on les laisse à eux-mêmes pour le faire. La Tour à Ottawa avait des familles avec des enfants, des parents qui travaillaient, deux emplois pour payer le loyer, des personnes âgées qui enfin pouvaient prendre la retraite après avoir travaillé toute leur vie. Aucun d'entre eux pourront se permettre le loyer s'ils sont lancés sur le marché des loyers d'Ottawa. Ils devront travailler trois emplois. Ils devront retourner à leurs emplois à 70 ans et plus. Certains doivent vivre dans leur voiture. Au lieu de blâmer les gens qui ont de la difficulté en raison des échecs de son gouvernement, le Premier ministre devrait se lever, tenir debout et donner à tout le monde la possibilité d'avoir un endroit où vivre. Le député de Scarborough, Agent Court. Merci. La pause de l'été a été très productive. J'ai pu participer à 220 réunions, annonces, événements de la communauté, nouvelles ouvertures commerciales, en plus d'avoir participé à des comités permanents. J'ai appris beaucoup en apprenant au sujet des inquiétudes des résidents de Scarborough, Agent Court, des entreprises et des organisations dans la circonscription. J'ai visité l'école publique pour distribuer des sacs à dos remplis de fournitures scolaires pour les enfants dans le besoin. J'ai pris le temps de parler aux étudiants et de les aider à surmonter les enjeux auxquels ils font face. J'ai également eu le privilège de rencontrer le Dr. Norman Batoun, Berbela, pour aider avec leur campagne de financement, alors qu'ils se préparaient pour représenter le Canada lors du premier défi mondial à Athènes en Grèce. Durant la pause de l'été, il y a eu la grande réouverture de la bibliothèque communautaire qui a été établie par 199 000 reçus d'un octroi de la part de l'Ontario. J'ai aussi pu organiser deux barbecues pour nos résidents. Un autre événement crucial auquel j'ai participé avec le ministre de la Santé était l'annonce de 1 million 70 000 $ donné au centre communautaire Taibou et 1 million 325 000 $ au centre de Scarborough pour la santé communautaire pour nous assurer que nos résidents aient accès aux soins de base. La grande ouverture du centre de santé mentale de Scarborough avec le premier ministre Ford et le ministre Jones était une première historique. Ce sont certains des événements qui m'ont occupé durant notre pause estivale. Merci. Député de Hamilton. Le député de Toronto Centre. Merci. Je voudrais partager une histoire importante, un chapitre d'histoire canadienne qu'on ne regarde pas souvent. Une maison pour enfants britanniques, ce programme d'immigration d'enfants a emmené des enfants entre 6 mois et 18 ans qui venaient du Royaume-Uni et de l'Irlande au Canada pour travailler dans des fermes et servant de mes serviteurs domestiques. Jusqu'en 1939, ce programme est venu d'un désir de mettre fin à la pauvreté en Angleterre. de nombreux enfants ont fait face à des conditions très difficiles de l'abus, de la négligence. Ils ont travaillé dans des fermes, des usines. Ils ont travaillé ici, mais leur résilience a joué un rôle crucial pour développer ce qu'on voit en Toronto et au-delà en Ontario. Ce sont des héros et c'est pourquoi le 28 septembre de chaque année, nous célébrons, nous souvenons de la journée des enfants britanniques. De nombreux peuvent voir leur histoire remonter à ces enfants. Il est estimé que 12% de la population canadienne, 4 millions de gens, sont des enfants britanniques, des descendants, incluant des premiers ministres et députés en Ontario. Nous devons considérer les avancements que nous avons faits et ce que nous devons continuer à faire pour protéger le bien-être des enfants aujourd'hui. En Ontario, nos programmes ne font pas le travail nécessaire parce que les enfants meurent encore quand ils sont en nos soins. Mais le programme, il y a une réception qui aura lieu avec le consulat de l'Angleterre et venez célébrer avec eux. Merci. Le député de Ajax, merci. Durant l'été, j'ai fait plus de 248 événements. Un de mes préférés était le 17 octobre. Ce n'était pas l'été, mais enfin, c'est dans la circonscription de Ajax. Et dans le parc Rotary, nous avons dévoilé quelque chose avec l'organisation White Heart. Une femme qui a perdu son fils Josh lors d'un suicide. L'opération a commencé au Nouveau-Brunswick. C'est un progrès de sensibilisation qui veut promouvoir la conversation au sujet de la santé mentale et du suicide. En utilisant des fournitures comme des roches blanches pour créer un cœur blanc qui a été créé par Robert Moulton. Ce cœur a été développé avec soin et attention comme symbole de compassion, de compréhension et d'espoir, qui est un rappel important pour les connexions nécessaires pour avoir des conversations sur la santé mentale et les efforts qu'on doit faire un envers l'autre. À la mémoire de ceux qui nous ont laissés trop vite, soyons engagés à travailler dans un monde où tous se sentent vus, écoutés. Et je voudrais donner ma reconnaissance à Marilyn Crawford et qui a permis de faire ceci le premier dévoilement d'un cœur blanc en Ontario. Et j'invite tous les autres à l'avoir dans leur circonscription. Ça ne résoudra pas le problème, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un en verra et pensera deux fois avant de prendre atteinte à sa vie. Merci, député de Scarborough-Gildwood. Merci. Je parle aujourd'hui de l'histoire des gens que je représente dans Scarborough-Gildwood. Au cours des 19 dernières semaines, j'ai pu rencontrer les gens pour entendre leurs défis auxquels ils font face au quotidien. Les vacances n'étaient pas une priorité pour moi. Je travaillais tous les jours pour travailler leur donner de l'espoir pour un meilleur demain. De nombreuses familles font face à de la difficulté avec la nourriture et l'avenir. Les banques alimentaires ne sont de plus en plus visitées. Les possibilités d'emploi sont limitées. Et de nombreuses personnes trouvent qu'il est difficile d'avoir des emplois stables. L'accès aux soins de santé est encore une inquiétude, alors que 19 000 personnes de ma circonscription n'ont pas de médecins de famille. Outre ceci, je suis fier de dire que j'ai participé à plus de 200 événements dans Scarborough-Gildwood avec des membres de la communauté tous voulant faire une différence. Chaque événement a renforcé mon engagement pour défendre la communauté de Scarborough. Nous avons besoin d'un gouvernement qui va fournir des solutions. Ils ont besoin d'un gouvernement qui va défendre les droits des gens de l'Ontario. Merci, député de Mississauga-Lakeshore. Merci. Il y a deux semaines, nous avons célébré l'Action de grâce. Mon équipe et moi avons eu nos prix pour la collectivité lors d'un dîner. Beaucoup sont venus, 300 personnes sont venues pour célébrer la récolte et pour reconnaître des leaders très spéciaux dans Mississauga-Lakeshore, incluant Barry Gilbert, un ancien autochtone et fondateur des Eco-Spirits of Great Waters, qui a fait tellement pour promouvoir l'art, la culture et l'esprit de guérison lors de la Journée des Gilets oranges et durant toute l'année. Nous sommes honorés à Mississauga-Kahana, le fondateur de la banque alimentaire SIDAM, la seule qui fonctionne 365 jours par année pour aider les aînés et autres qui ont des besoins spéciaux. Et à mesure que nous célébrons les petites entreprises, nous reconnaissons un propriétaire comme Joe Larue, qui est fondateur de Mario's Pizza, qui appuie différents groupes depuis 1990. Je veux remercier David Zara de City News Toronto de s'être rejoint à nous pour nous aider à raconter certaines de ses histoires. Et je suis reconnaissant pour Barry, Sean and Joe, pour tous leurs prix pour ce qu'ils ont fait pour l'Ontario. Et je remercie de faire partie de Mississauga-Lakeshore pour cette soirée très spéciale. Merci. Déclaration des députés et députées de Hastings-Lennington Addicton. Merci beaucoup, M. le Président. J'ai l'honneur aujourd'hui de représenter les merveilleux gens de Hastings-Lennington Addicton. M. le Président, comme vous le savez, je représente une très grande circonception qui consiste de plusieurs communautés diversifiées. Et j'aimerais parler de toutes ces connectivités. Je voudrais parler d'une dans la région de Greater Napany. Ils ont de nouvelles industries. Avec le soutien et le leadership de ce gouvernement, nous avons vu un grand élargissement de l'usine avec des emplois bien rémunérés. Une usine d'entroposage qui va aider à stabiliser le secteur avec la mise en œuvre d'un programme à domicile qui va permettre à chaque résident d'avoir accès aux soins primaires. Toutefois, ce qui était bien, c'était que Greater Napany a reçu presque 35 millions de dollars pour créer une nouvelle centrale de traitement des eaux usées. Ce qui va permettre également le développement de plus de 3 000 nouveaux logements dans la région de Greater Napany. Et à la maire du Greater Napany, il a dit, cela va changer la donne. Monsieur le Président, c'est le type de travail que ce gouvernement, sous le leadership du Premier ministre Ford, effectue partout à l'échelle de la province. Alors que l'opposition parle à quel point le congé était long. Mais pour le gouvernement, il n'y a pas eu de pause. Nous allons continuer à bâtir l'Ontario, qu'il s'agisse ici à Queen's Park ou dans toutes les circonstructions. Nous allons continuer de faire les choses pour les gens de l'Ontario. Merci beaucoup. Cela conclut les déclarations des députés pour ce matin. Je donne la parole au ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux. Je rappelle au règlement. Merci, je rappelle au règlement. J'aimerais corriger. Hier, ma réponse à la députée de l'abbé de Kinti, j'ai dit qu'il a gagné quatre championnats. Donc c'est bien, vous avez corrigé.